Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque mois pour parler des différentes nouveautés sur les plateformes de SVOD, Netflix, Disney+, et aujourd'hui Prime Vidéo. Quels seront les films, séries et documentaires à débarquer sur le service en France en février 2022 ? Vous allez voir qu'il y a des choses plutôt cool et ça commencera assez fort le 1er février. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons ! Vous êtes en manque de sensations fortes ? Et bien bonne nouvelle, ça commence très fort le 1er février, puisque Prime Vidéo ajoutera les 7 films Fast and Furious. Plongé ainsi au cœur de l'action, aux côtés de Vin Diesel ou encore Paul Walker et Dwayne Johnson en fonction des opus. Bon à mon avis, j'ai pas réellement besoin de présenter cette saga d'action, passons plutôt sur un autre film, là aussi bien connu, dont d'ailleurs le second opus est prévu au cinéma normalement cette année, le film Top Gun. Oui, Top Gun se rajoute également le 1er février, sachant que de mémoire, il sera aussi proposé ce mois-ci sur Netflix. Quoi qu'il en soit, Top Gun est un film culte des années 80, avec Tom Cruise dans le rôle d'un jeune as du pilotage et un peu tête brûlée. Il va tomber sous le charme d'une instructrice alors qu'il est en compétition pour le titre du meilleur pilote. Second très grand classique qui se rajoute le 1er février, décédément il y a quand même de très très belles nouveautés, en tout cas de très beaux ajouts. Le film de Steven Spielberg, que beaucoup ont déjà vu mais que peu se souviennent à mon avis. Bref, un film à remater d'urgence, E.T. l'extraterrestre. Elliot, un garçon de 10 ans, découvre un extraterrestre et décide alors de le cacher dans son armoire, et les deux êtres vont devenir amis. Mais gâcher une telle créature va très vite devenir, disons, compliqué. Bref, de nouveau, que ce soit un film que vous n'ayez pas vu ou que ça fait longtemps que vous l'ayez vu, matez-le d'urgence. C'est juste encore aujourd'hui une pépite. Autre genre, toujours le 1er février, beaucoup d'ajouts à prévoir sur le service. On retrouve les deux films Le Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy, comédie d'action policière sur un lieutenant de police de Détroit, qui va débarquer à Beverly Hills pour enquêter sur la mort de l'un de ses amis truands. Parlons aussi de l'ajout de l'excellent Forrest Gump de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Là aussi, un film culte, indécidément, qui raconte plusieurs décennies d'histoires américaines à travers le regard d'un homme simple, Forrest Gump. Autre très grand classique, un film que j'adore, probablement l'un de mes Martin Scorsese préférés, en tout cas dans le top 5, facile. On a Shutter Island qui sera rajouté le 1er février, au casting Leonardo DiCaprio ou encore Mark Ruffalo. Et c'est sur un Marshall qui est envoyé enquêter sur l'île de Shutter Island, où se trouve un hôpital psychiatrique qui enferme de dangereux criminels. Son objectif, retrouver l'une des patientes portée disparue. Un vrai bon thriller à ne pas manquer ou à de nouveau savourer. Autre thriller, Ex Machina avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander ou encore Oscar Isaac, sur un brillant codeur qui se voit invité une semaine dans la résidence de son patron. Sauf qu'une fois sur place, il va découvrir qu'il doit alors participer à une expérience, celle d'interagir avec une nouvelle intelligence artificielle, au trait d'une jeune femme robot séduisante. Autre géant de l'informatique, retrouver le biopic Steve Jobs de Danny Boyle avec Michael Fassbender dans le rôle du papa d'Apple. On a aussi The Witch, film d'épouvante horreur avec Anya Taylor-Joy. Ça se déroule en 1630 et on y suit une petite famille qui mène une vie pieuse cultivant leur terre au milieu d'une étendue encore sauvage. Mais la mystérieuse disparition de leur nouveau-né ainsi que de leur récolte vont rapidement les amener à se dresser les uns contre les autres. Je peux aussi vous citer dans des genres très différents, Lolita malgré moi, comédie avec Lindsay Lohan. Le drame romantique 50 nuances de gré qu'on ne présente plus. Mais aussi Sex and the City, le film, donc suite à la série du même nom, prenant place 4 ans après. Ou encore Free Love, drame romantique avec Julianne Moore, Elliot Page ainsi que Steve Carell, sur une femme atteinte d'un cancer en face terminale, qui a pour dernier souhait que sa pension revienne à la femme qu'elle aime. Sauf que l'arrière-archipolicière lui refuse ce souhait. Toujours en vrai que je peux citer Manchester by the Sea, drame avec Kezia Fleck et Michelle Williams. La comédie dramatique, la science des rêves. Et alors que là, jusqu'à présent, on parlait surtout live action. Côté animation le 1er février, on a quelques ajouts plutôt cool. Déjà la première saison de Détective Conan, animé japonais bien connu sur un détective transformé en enfant. Et qui continue ses enquêtes malgré cette transformation. Toujours un classique à ne pas manquer. Côté film, cette fois on retrouvera aussi les Trolls, comme Debate, Madagascar, Dragon 2 ou encore Kung Fu Panda 3. Bref, il y a clairement de quoi s'occuper, autant côté live action que côté animation. On passe ainsi au 4 février avec le 1er Prime Video Original du mois, il était temps. Sors Reacher, nouvelle série adaptée de l'univers de Jack Reacher, déjà explorée avec Tom Cruise au cinéma. Jack Reacher est un ancien de l'armée américaine qui arpente le pays pour mener des enquêtes périlleuses. Il est cette fois incarné par Alan Richson qu'on a notamment vu dernièrement dans la série Titan. Bref, personnellement, j'ai assez à devoir cette série. Autre Prime Video Original, toujours le 4 février, la comédie romantique Book of Love. Avec Sam Claflin dans le rôle d'un écrivain anglais dont le roman est un échec, sauf au Mexique. Oula, c'est un carton à la surprise générale. Il s'y rend donc pour faire la promotion et aussi comprendre pourquoi ça marche aussi bien là-bas. Sauf qu'une fois arrivé sur place, il découvre que la traductrice espagnole a réécrit son livre chaste et ennuyeux en roman érotique. Et c'est pour ça qu'il cartonne. Je vous laisse imaginer la surprise. Bon, et dernière nouveauté du 4 février, le drame de guerre des soldats et des ombres. Passons ainsi quelques jours après, le 7 février, sera proposée l'intégralité de la série Melrose Place, feuilleton culte des années 90, avec au total 7 saisons, soit 226 épisodes. On a clairement de quoi s'occuper. Toujours le 7 février, comptez sur l'ajout de Endings Beginnings, drame romantique avec Sheleny Woodley. Quelques jours après, cette fois le 11 février, on retrouve de nouveau quelques exclusivités Prime Vidéo. Je pense par exemple à la nouvelle comédie romantique I Want You Back, sur deux amis qui pensaient finir leur jour avec leur partenaire, mais qui se font larguer du jour au lendemain. Sidérés de voir que leurs ex se sont très vite passés à autre chose, ils décident alors de s'unir pour les reconquérir. On reste sur la thématique de l'amour avec la première saison de With Love, nouvelle série de Prime Vidéo, sur un frère et une sœur qui cherchent l'amour. Pour le coup, le concept est assez simple. Autre comédie romantique, mais cette fois le 14 février, sera ajouté le film Love Weddings and Other Disasters, les relations amoureuses compliquées d'une organisatrice de mariage. Allez, dernier programme sur des relations amoureuses du mois, le 15 février, seront ajoutés les 6 premières saisons de Un gars et une fille, série française qu'on ne présente plus. Sachant que toujours le 15 février, sur un autre genre qui n'a vraiment rien à voir, sera ajouté la série Cobra. Passons alors au 17 février, un seul unique ajout, un dernier opus Transformers de Michael Bay, Transformers Last Night. Alors qu'Optimus Prime n'est plus, l'histoire cachée des Transformers sur Terre sera révélée. Avec beaucoup moins d'action, on passe alors au 18 février, arrive la 4ème saison de l'excellente série La Fabuleuse Mademoiselle Maisel. Ça se déroule dans le New York des années 50, avec une femme qui voit sa vie chambouler, lorsqu'elle découvre du talent pour du stand-up. Et toujours côté Prime Vidéo original, comptez également la nouvelle série Love 3. Ou encore autre nouveauté qui franchement est à surveiller, la série Totems. Ça a été annoncé tout récemment, et c'est une série d'espionnage made in France. Et ça c'est quand même plutôt cool. Elle nous plongera donc en 1965 en pleine guerre froide, auprès d'un scientifique français qui va commencer à travailler comme espion, mais qui va cependant être attiré par une pianiste contrainte de travailler pour le KGB. Autant vous dire que le combo sera compliqué. Sachant que les manigances, ça il connaît, le 21 février sera ajouté Mission Impossible Fallout, et Tannone se lance de nouveau dans une course contre la montre, et au casting où on retrouve donc forcément Tom Cruise, mais aussi petit nouveau, Henry Cavill. En manque d'action, foncez direct ! Et sinon, rien à voir pour terminer le mois de février en beauté. Le 25 sera proposé Comme des Garçons, comédie française sur la création de la première équipe féminine de football en France, ainsi que le 28 février, la comédie Apprentis parents avec Mark Wahlberg, Rose Byrne ou encore Isabelle et Merced, sur un couple qui va adopter trois enfants, mais qui sont loin d'imaginer les épreuves qui les attendent. Voilà globalement ce qui va débarquer donc sur le service en France en février 2022. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, sachant que les nouveautés de Disney Plus et Netflix sont déjà dispo, et qu'un nouveau format pourrait arriver très bientôt. Bref, surveillez ça, si vous êtes abonné, normalement vous verrez la notif. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde !